Honorable député Alliou de Mourossov déshonore, le député appelle ses partisans à recourir à la machette pour protéger le droit de Makisal à être candidat en 2024. Et oui, le député déshonore appère, dénonce des propos inacceptables et exprime ses regrets. Comment peut-on soutenir cette violence verbale ? Comment Abdou Karim Fafana a pu soutenir ses propos ? Le ministre de l'urbanisme parle de problèmes d'interprétation et accuse les médias. Quelle honte frappe porte plainte contre le député pour incitation à un crime de masse. Mais Alliou de Mourosso peut dormir tranquille. Le président de l'Assemblée nationale a exclu d'office une autosaisie de l'institution parlementaire. Pendant que le coordonnateur du FPDR Sidi Fahl demande l'arrestation du député, ce dernier se déambule à l'hémicycle en toute impunité. Séance plénière à l'hémicycle, un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Abdou Mbou devient le premier vice-président. Et oui, l'ancien président de la commission des affaires étrangères revient en force. El Pistolero, Moustapha Cicelo perd sa place. Faut rappeler que Moustapha Cicelo a des problèmes avec certains militants de la paire. Il n'a pas la langue dans sa poche. La commission de discipline du parti avait prononcé l'exclusion définitive de El Pistolero des rangs de la paire. Démis de ses fonctions au profit d'Abdou Mbou, est-ce une sorte de sanction ? En tout cas, une nomination contestée d'Abdou Mbou. Il est du bas de gamme. Attaque à Damagai. On nomme quand même quelqu'un qui pourrait occuper le poste de président de la République en cas de double vacances à la tête du pays. Quelle farce ! Polémique entre Sonko et Mouant Sourfaye. Quelle farce ! Je n'en parlerai plus. Ce que j'avais dit, je pense que les Sénégalais l'ont entendu. S'adresser Ousmane Sonko aux Sénégalais à propos du fameux enregistrement. Le débat est donc clos normalement. Et non, cher Issa Sal revient dessus. Sonko voulait que le président de la République, Makissal, torde la main de la justice pour que Taïbouniaï soit libéré. Ousmane Sonko voulait que le président de la République fasse plier les juges sur cette affaire vraie ou faux. Le leader PASTEF va à ses occupations. Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, unis contre le pillage foncier à terme sud. Face à la presse, les deux hommes politiques s'indignent de la boulimie foncière au détriment des citoyens et condamnent l'humiliation de nos djambars. Problèmes fonciers, encore des problèmes fonciers, rendent-nous notaires. Sous-titrage Société Radio-Canada